Générique ... Bienvenue dans le journal des correspondants. Aujourd'hui, nous serons tour à tour au Cameroun, au Congo, au Burkina Faso et au Gabon. Commençons tout de suite par le Congo. Dimanche dernier, le pays a organisé le premier tour des élections législatives et locales. Le scrutin s'est déroulé sans incident. Le président Sasson Guesso s'est acquitté de son devoir citoyen au bureau de vote de Wendze, d'où il a salué l'implication de plus en plus accrue de la jeunesse dans la politique congolaise. Louis-Marcel Satou. ... Chacun à son rythme, les électeurs congolais ont voté leur candidat dans le cadre du double scrutin législatif et local. L'engagement des jeunes à ces scrutins a été salué par le président de la République, Denis Sasson Guesso, après avoir accompli son devoir civique au siège de la Ronde sur 5 Wendze. Les jeunes s'engagent et je suis très heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire que progressivement, la jeunesse prend conscience de ses responsabilités et de travail pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilités et de sérieux. Le déroulement de ce double scrutin a été apprécié par le groupe des ambassadeurs de la zone 5, regroupant les circonscriptions électorales d'Unfilou Ngamaba et Diri. On a commencé ici en Filou, Ngamamba, Madibou et Ndiri. Donc dans toutes les circonscriptions, les bureaux de vote qu'on est passés, tout ça se déroule bien. On est revenu ici parce que dès qu'on était ici ce matin, ce n'était pas encore bien commencé. Donc c'est pour cela qu'on est venu pour constater qu'effectivement, ils sont en train de voter dans la paix et dans la tranquillité. Le président de la CNEI, Henri Bouca, a souligné quelques difficultés observées à l'intérieur du pays. Nous avions eu quelques difficultés avec Kélé et vos communes, aussi avec Fati. Mais à présent, les bulletins de vote qui manquaient à ces localités ont été envoyés et les opérations de vote se dérouillent également dans toutes ces localités. En outre, Henri Bouca s'est dit satisfait de la bande tenue des bureaux de vote et de la participation des électeurs. Retour sur le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. En marge des célébrations du week-end dernier, le nouvel ambassadeur d'Algérie, Ayaoundé, a profité d'un dîner offert dans sa résidence pour exposer à nos correspondants les différents ponts de la coopération bilatérale que son pays entend renforcer avec le Cameroun. Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy. Le Cameroun et l'Algérie entretiennent une longue coopération bilatérale ? Depuis la cession de l'Algérie à l'indépendance, ces deux pays qui sont les rares de la galaxie francophone d'Afrique à avoir acquis leur liberté à la faveur de longues luttes armées ont gardé des liens importants dans tous les domaines. La relation historique entre l'Algérie et le Cameroun, l'Algérie aspire faire avec nos frères camerounais pendant les années à venir. Une amitié qui a développé des échanges dans plusieurs secteurs d'activité, même si quelques restrictions subsistent. On est loin des aspirations de nos deux peuples et on est loin des aspirations de nos deux leaders. Les leaders politiques assument et assurent une cohésion politique exceptionnelle entre nos deux pays, sauf que malheureusement les autres secteurs ne suivent pas. C'est pourquoi, avec son tissu industriel important, l'Algérie voudrait avec les opérateurs économiques camerounais densifier cette coopération. Nous sommes en train de travailler pour organiser une mission économique algérienne qui va arriver au Cameroun et des Camerounais qui vont partir en Algérie. Depuis que je suis là, j'ai encouragé beaucoup d'opérateurs économiques camerounais d'aller vers l'Algérie pour essayer de découvrir ce qu'il y a là-bas. Alors que le pays a célébré le 60e anniversaire de la jeunesse et de l'indépendance le 5 juillet dernier, les secteurs de l'éducation et de la culture n'en sont pas en reste. Nous sommes en train de travailler sur un accord dans l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. J'ai été voir monsieur le ministre avec qui on a négocié de ça, mais j'ai été aussi voir le recteur de l'université 2 avec qui aussi nous sommes en train de travailler pour essayer de faire des accords entre l'université algérienne et camerounaise. Une coopération qui ravit le diplomate algérien, surtout dans le domaine militaire. J'ai eu les orientations et je dirais les instructions de la haute autorité de faire tout pour que la coopération dans tous les domaines entre l'Algérie et le Cameroun soit au niveau des aspirations de nos peuples et de nos deux leaders. L'avenir entre les deux pays peut donc s'annoncer sur de grands espoirs avec la nouvelle administration algérienne. L'agent au Burkina Faso a décidé de la création de sites dans les zones d'intérêt militaire, l'une dans la province du Soum, frontalière avec le Mali au nord et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre PAMA et le parc W à l'est du pays. Les populations de ces zones d'intérêt militaire ont deux semaines pour quitter les sites. Au vu de l'imminence des opérations militaires antiterroristes qui doivent s'y dérouler, l'armée pourra-t-elle finalement venir à bout des djihadistes par cette stratégie ? Qu'en pense la population burkinabée ? Éléments de réponse dans ce sujet de Edema Ebla. L'armée burkinabée a accordé un délai de 14 jours aux populations de deux zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Un communiqué qui ne laisse indifférent les Ouagavillois. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait parlé que dans six mois, bien dans cinq mois, il va essayer de balayer tout. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas de changement. Les diaristes, ils sont plus malins, ils sont plus vigiles que la population. Ils sont parmi nous, on ne le sait pas. Ils peuvent rester dans l'électricité pour vertir, même sur les vélos. Ils peuvent marcher aux six pieds, qu'ils sont sur les diaristes. Donc, ces manières de faire, moi, je ne pense pas que ça peut résoudre le problème. Ce qui est primordial dans cela, il faut vraiment de l'entente entre les corps habillés. Si d'avance, ils ne s'entendent pas, ça ne peut pas aller. En prélu des opérations anti-diadistes, un dispositif humanitaire et sécuritaire serait mis en place pour recevoir les populations invitées à quitter ces deux zones. Une stratégie militaire qui laisse des avis partagés. S'ils peuvent exploiter le système de négociation, et qu'ils savent que ça va pouvoir donner naissance à la paix, qu'ils le fassent. Mais, s'ils savent qu'ils vont pouvoir confronter, et ça ne va pas donner des désastres, vaut mieux qu'ils abandonnent le système de confrontation. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie, dans la mesure où la guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Le gouvernement actuel, avec sa stratégie, va permettre à notre armée de venir à bout de la crise sécuritaire que vit notre pays. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une stratégie qui met au centre l'impératif humanitaire. Les populations civiles sont protégées, c'est déjà un plus. Deuxièmement, deuxième raison, c'est que c'est un pouvoir qui a pris la question de la réconciliation nationale à bras le corps. Les populations dans les zones d'intérêt militaire auront deux semaines pour quitter ces sites au vu de l'immense des opérations militaires anti-groupes armés terroristes. Ces mesures interviennent après un massacre qui a fait au moins 86 morts à Sientenga. Au Gabon, la politique d'industrialisation voulue par le président de la République, Ali Bongo, prend progressivement forme à la zone économique spéciale d'une coque. Au terme d'un jeu concours axé sur le ramassage de bouteilles plastiques, l'heure est à la phase de transformation de ces derniers en files d'attaches qui serviront au transport du bois scié, une production locale qui devrait éviter de dépendre de l'extérieur en matière de feuillards. Muriel Ndonghené et Joël Tatou. Au Gabon, l'industrialisation occupe désormais du terrain. Ici, à la zone économique spéciale d'un coque, la transformation de certaines matières se fait de plus en plus avec des résultats bien meilleurs, traduisant ainsi la volonté du chef de l'État dans le développement du pays via la protection de l'environnement. Les enjeux de notre société évoluent et à la zeste d'un coque. Nous mesurons pleinement les défis qui sont les nôtres, notamment rendre possible le développement économique indispensable à la création de richesses, mais également à la préservation de l'environnement nécessaire pour sauver la planète. Au terme du challenge bouteilles plastiques qui a mobilisé toutes les mairies du Grand Libreville, du 1er au 10 juin courant, plus de 3 millions de bouteilles plastiques attendent d'être transformées en feuillards. Une première qui est l'aboutissement d'une volonté politique. Les bouteilles que vous voyez derrière moi sont les bouteilles qui ont été apportées par les populations lors du challenge bouteilles plastiques qui a eu lieu du 1er au 10 juin 2022. Alors, ces bouteilles ne vont pas être stockées à un autre endroit de la ville pour le polluer encore, mais au contraire, ils vont être recyclés et transformés en feuillards. Les feuillards sont les câbles en plastique qui sont utilisés pour attacher le bois lorsqu'il est scié. Côté gouvernement et opérateurs économiques, c'est le développement industriel du Gabon qui est lancé. C'est l'aboutissement d'un processus et d'une politique voulue par le chef de l'État, impulsée par le chef de l'État. Cette usine, nous l'inaugurions il y a encore un peu plus d'un an et déjà, on voit les effets de la politique qui est menée pour lutter notamment contre les pollutions par les plastiques à usage unique. Pour nos exploitants forestiers, ils n'auront plus besoin de faire venir des sangles à l'extérieur du pays parce que ces sangles seront produites sur place ici à la zone industrielle de Coq. Voilà qui vient conforter le rôle de la zone économique spéciale à régime privilégié de Coq, une véritable plateforme industrielle au service du développement économique du Gabon. C'est tout pour ce journal des correspondants. Très heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télésud. Au revoir. Sous-titrage ST' 501